C'est quoi le délit de solidarité ? Le délit de solidarité, il faut savoir que la loi qui nous menace, c'est en fait une loi qui a été faite en 1938, c'était pour condamner les gens qui aidaient les juifs. Donc je trouve que c'est important de reconstitualiser, de savoir d'où vient cette loi. Donc elle vient de là. Et ce que c'est en fait, c'est de condamner des gens qui ont des actions humanitaires qui peuvent être contre la loi. Et pour moi, en fait, il y a, par exemple, admettons qu'on est dans un véhicule, on est au feu rouge, dans un carrefour. Derrière nous, il y a une ambulance. Donc on se dit, on grille le feu rouge pour laisser passer l'ambulance, sans vouloir passer le carrefour, mais juste pour laisser passer l'ambulance. Et on inculpe quelqu'un parce qu'il a grillé le feu rouge, sans prendre en connaissance que cette personne a grillé le feu rouge pour laisser passer l'ambulance. Et là, c'est un peu pareil. Donc moi, je me suis fait arrêter plusieurs fois et j'ai fait vigarde à vue pour avoir aidé des gens en situation irrégulière. Au départ, en 2016, en fait, j'ai fait du passage de frontière. J'ai pris des enfants, des familles, des femmes à Vintimille, donc en bas de la vallée de la Royale. Je les ai remontés de la vallée de la Royale. Je suis arrivé en France jusqu'ici, jusqu'à mon domicile. Et on m'a arrêté là-dessus. C'est pour ça que je suis en procès actuellement et qu'on part en cours de cassation pour ça. Et les délits de solidarité, c'est un peu dur à comprendre, je crois, pour tout le monde. Donc que ce soit interdit d'être solidaire, c'est un peu ça. Dans un pays qui représente les droits de l'homme, c'est un peu compliqué. La première fois, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais la première fois, je ne sais pas. Donc est-ce que prendre un noir en stop, ça veut dire prendre une personne en situation irrégulière ? Qu'est-ce qu'une situation irrégulière ? C'est compliqué. Et on peut ne pas le savoir. Il y a des gens qui sont en France et qui sont en France depuis des décennies et des décennies, et qui sont en situation irrégulière, qui sont sans papier. Et ça ne se voit pas forcément. Ce n'est pas marqué. On ne le sait pas. Donc j'ai aidé des gens de noir depuis tout le temps. Moi, je suis né au milieu d'eux, dans un quartier défavorisé qui s'appelle l'Ariane à Nice. Et j'étais à l'école avec beaucoup de noirs, d'arabes. Voilà, j'étais mélangé. Et après, dans la Roya, il est arrivé au départ les Tunisiens. Donc ça m'est arrivé de prendre des Tunisiens en stop. Mais est-ce qu'ils sont en situation irrégulière ou pas ? Ce n'est pas mon métier. Et ce qui est important, je trouve que c'est le moment où j'ai décidé d'aider des personnes en situation irrégulière et de les aider parce qu'elles étaient en situation irrégulière. Je crois que le moment est important et c'est là. On décide de se dire, tiens, je vais faire des choses illégales et je le fais exprès, parce que je sais que c'est important de le faire. Et là, j'ai commencé avec une famille que j'avais prise en stop dans la veille de la Roya, que j'avais emmenée en garde de Breil. Puis après, les gens allaient de garde de Breil, garde de Sospel, direction garde de Nice. Et ils avaient mis en place un dispositif de contrôle policier qui arrêtait les Noirs pour vérifier s'ils étaient en situation irrégulière ou pas. Et cette famille n'était pas en situation irrégulière, donc elle était retournée en Italie. Et je crois que pour les gens qui sont allés à Vintimille, les gens qui sont allés à Vintimille ont pu constater un peu comment est accueillie ces familles. Je ne pense pas que ça soit intègre à la dignité humaine de maintenir des familles comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre cette famille-là, de la remonter ici et de la faire passer. Et depuis ce moment-là, je suis allé à l'église de Sant'Antonio et j'allais dans cette église pour faire passer des femmes, des enfants. Et voilà, j'ai fait ça pendant... De début 2016 jusqu'à octobre, novembre 2016. Et après, les gens sont montés petit à petit tout seuls par ici. Donc après, il n'y avait plus besoin de moi pour aller chercher. Et ils arrivaient tout seuls. Et ce qui était un peu compliqué, c'est qu'au départ, j'ai fait ça pour aider les personnes les plus vulnérables qui ne pouvaient pas venir jusqu'ici à pied, donc des familles avec des nouveau-nés ou de jeunes mineurs. Et à la fin, on n'était plus maître des arrivées. Ce qui était un peu compliqué à gérer, c'est qu'on n'avait plus de possibilité à contrôler les gens qui arrivaient ici. Et ce qui était compliqué aussi pour nous, c'est que la frontière a été déplacée avec l'état d'urgence. Il y a des frontières qui sont remises en place en... Il faut vérifier, je crois que c'est mai 2015. Et donc c'est pour la lutte antiterroriste. Donc ils ont mis ces frontières, mais cette nouvelle frontière était à l'intérieur du territoire. Donc là-bas, c'est l'Italie. Nous, on est à Bray, ici. Là-bas, c'est SOSP, Nice, et ils ont mis les frontières là-bas. Donc en fait, c'était facile de faire 26 milliers jusqu'à Bray, mais il était difficile de sortir. Donc en fait, les gens se retrouvaient ici, bloqués, comme s'ils étaient en Italie. Pour elles, c'est comme s'ils étaient en Italie. Et pour nous, c'est comme... c'est pire. On est à la fois en Italie et en France, ça veut dire qu'on a des passages de frontières à faire. Donc on doit les détourner, donc des risques de se rattraper. Et pour elles, elles ne sont pas considérées comme en étant en France. Donc pour la prise en charge des mineurs isolés, ce n'est pas possible. Et puis pour les demandes d'asile, ce n'était pas possible non plus. Donc du coup, ça nous a... On a travaillé à plusieurs personnes, on a fait du passage de cette nouvelle frontière, en fait, qui était mise en place pour l'état d'urgence. Donc en mai 2016, quand ils ont remis en place le contrôle aux frontières, donc le contrôle, ce n'est pas la fermeture des frontières, c'est pour ça que c'est important. Donc pour le contrôle aux frontières, ils ont mis en place des PPA. Des PPA, c'est des points de passage autorisés. Ces points de passage autorisés, c'est des points, en fait, qui sont déclarés à l'Europe, sous prétexte d'état d'urgence, pour lutter contre le terrorisme. Donc en fait, ce n'est pas sur la frontière, c'est sur une bande, c'est des points qui sont 24 heures sur 24, sur une bande qui est autour des 20 kilomètres, des aéroports, des grosses gares de train et des frontières. En fait, on nous a mis ici, dans la vallée de la Roya, enfin dans la vallée de la Roya, Bévéra, dans les Alpes-Maritimes, ces PPA, donc ces contrôles antiterroristes. En fait, ils en ont mis, au départ, il y en avait qu'à... Il y en avait surtout, c'était au niveau des gares de train. Donc ce qui était un peu compliqué, c'est que les migrants ne pouvaient pas se déplacer d'eux-mêmes. Donc il fallait obligatoirement une personne véhiculée pour les aider à passer, ou alors par la montagne. Mais par le train, tout ce qui était transport en commun, c'était bloqué. Donc je trouvais ça assez aberrant, c'est que les gens étaient obligés de payer des passeurs pour passer. C'était comme ça. Et assez facilement, il n'y avait quasiment aucun contrôle policier sur les routes. Et après, ils ont commencé à en mettre, donc on fait 26 milles. Il y a une première sortie, c'est Menton, en France. Deuxième sortie, c'est Roquebrune, Monaco. Et troisième sortie, c'est Nice-Est. Donc soit ils mettaient des contrôles à Menton, soit ils mettaient des contrôles à Monaco, ou soit ils mettraient des contrôles à Nice-Est. Mais jamais les trois à la fois. Donc il suffisait en fait d'avoir une voiture ouvreuse et de passer ces contrôles. Après, ils ont rebloqué. Donc du coup, après un moment, sur les trois sorties, ils en mettaient deux. Donc c'était un peu compliqué d'en trouver. Et nous, pour revenir à la veille de la Roya, ça c'était sur la côte entre Vintimi et Nice directement. Mais en remontant sur la veille de la Roya, il n'y avait pas de contrôle entre Vintimi et Breil. Aucun contrôle. Il y avait un PPA en gare de Breil pour les gens qui prenaient le train, pour les migrants qui prenaient le train. Mais il n'y avait pas de contrôle sur la route. Donc il était très facile pour nous de descendre à Vintimi et de remonter ici. Ce qui était compliqué, c'était de sortir. Parce qu'il y avait un contrôle, un PPA à Sospel. Donc Sospel, c'est un village qui est à 20 km d'ici et qui est en direction de Nice. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, les contrôles ont commencé à s'intensifier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens continuent à arriver ici. Et ce qui est compliqué, c'est qu'une fois arrivés ici, s'ils sortent dehors, ils sont retrouvés en Italie du Sud. Donc la police, la gendarmerie les attrape, les mettent à la PAF Menton. La PAF Menton, ça reva à la police italienne. La police italienne les prend, les met dans des bus et les dégage ces gens en Italie du Sud. Donc du coup, nous, on ne pouvait pas dire aux gens, non, ce n'est pas possible, c'est fermé, on est trop nombreux. On était obligés de les prendre parce que sinon, ils retournaient à l'extérieur et ils étaient dégagés sans que les mineurs soient pris en charge et sans que les demandes d'asile puissent se faire. Et jusqu'au moment où c'était complètement bloqué, et donc là, c'était très compliqué de passer ces barrages de police. On y arrive toujours, il y a toujours des méthodes. Il faut regarder la géographie, comment elle est. C'est des terrains montagneux, il y a toujours des chemins pour contourner. Mais c'était difficile et je me suis arrêté de plus en plus souvent, de plus en plus souvent. Et ça devenait assez compliqué. Donc là, pour les barrages. Et il y a eu un moment où on a commencé, que la police a commencé à te faire un contrôle spécifiquement à toi ? Après, c'était des contrôles faits pour tout le monde. Il y a un moment où l'État français a voulu arrêter mes actions au niveau de l'accueil qu'il y avait ici. Donc il y a plusieurs raisons. D'une part, je pense, c'est mon regard, je pense que l'État ne voulait pas qu'on mette en doute leur capacité à fermer les frontières. C'est-à-dire que nous, quand il y a des gens qui venaient, ça se savait. Parce qu'on médiatisait, on en parlait, ça se savait. Donc l'État a voulu couper tout ça et a voulu arrêter à ce qu'on puisse accueillir des gens. Mais surtout, ça me revient en parlant, c'est que ça a été intensifié pour arrêter nos actions. Parce qu'on avait trouvé, ce n'est pas une faille, mais c'est juste une loi en fait. C'est la loi. C'est que les personnes puissent demander l'asile. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles étaient à mon domicile, on a fait des démarches administratives. Et surtout, on a fait un piège un peu au préfet. Il y avait une famille érythréenne et on a expliqué à cette famille le projet. Le projet était qu'elles demandent l'asile à Breil. On savait très bien que ça allait être refusé, qu'ils allaient finir en Italie. Moi, je leur avais mis ma promesse que j'allais les rechercher, que je les allais faire passer. Et surtout que c'était une action politique en fait. C'est une action non pas pour eux, mais pour les gens qui arrivaient après. Donc il n'a pas fallu insister lourdement. Donc ils ont accepté. Et donc du coup, on a fait ce protocole où ils ont demandé l'asile. Et ils se sont fait dégager en Italie. Donc on a pris les précautions pour avoir les preuves nécessaires pour la haute tribune administrative. Et le préfet s'est fait condamner pour entrave grave à la demande d'asile. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gendarmes qui font ce travail-là de prendre ces noirs et dégagent en Italie, ils ne sont pas formés tous pour ça. Ils sont formés en fait pour faire du contrôle antiterroriste. Mais pas du tout pour faire de la gestion de frontières. Donc les gendarmes, quand ils ont su ça, ils se sont dit, mais attendez, mais c'est quoi la loi ? Est-ce que Hérou, il a raison ou est-ce que le préfet a raison ? Et les gendarmes ont dit, non, il y a un moment, ce n'est pas possible. Donc du coup, avec des juristes, on leur a expliqué ce que c'était que la loi pour les demandes d'asile et pour la prise en charge des mineurs. Et ils ont compris en fait que leur gestion était illégale. Et du coup, il y a eu un protocole avec la gendarmerie pour pouvoir passer justement les contrôles, les PPA que je parlais de tout à l'heure, ces points de passage, pour arriver jusqu'à Nice. Donc on avait le droit, après ça, de passer ces barrages de police jusqu'à Nice. Et là, le préfet a su ça. Tout le contrôle en fait qu'il y avait à Sospel, etc., il a mis dans un premier temps dans la veille de la Roya. Au début, on n'avait pas du tout de barrage. Il a remis en place la frontière et on se retrouvait avec 400 gendarmes mobiles dans la veille de la Roya. Donc une vallée qui fait 4 000 habitants. Et par la suite, les gens arrivaient toujours. Ça n'a jamais arrêté les gens. Et après, ils ont mis des postes de police dans la montagne. Il y en avait un ici, il y en avait un au-dessus, plus au nord. Il y en avait un à l'entrée du chemin, par là-bas. Il y en avait un à l'autre côté de la Roya, de la rivière, de l'autre côté, qui nous surveillait. Et ils étaient là 24 heures sur 24, par groupe de 3 ou de 4, à nous surveiller, mais tout le temps. Donc ça fait, ils se relaient 4 fois par jour. Il y a 4 postes, donc ça fait 4 fois 4, fois 4 ou 5. Ça fait beaucoup de monde à payer, une cinquantaine de personnes, de gendarmes, qui étaient là juste pour nous surveiller. Avec des voitures qui faisaient des allers-retours, etc. Mais ça n'a pas marché quand même. Donc les gens continuent à arriver, continuent à arriver. On est arrivé ici jusqu'à le maximum de l'influence. C'était 350 personnes à la semaine. On s'est retrouvés ici à 250. Donc là, c'était assez compliqué. Et à un moment, c'est assez troublant. C'était le 23 ou 24 juillet 2017. C'était un lundi. Du vendredi, le vendredi, samedi, dimanche, 250 personnes sont arrivées chez moi. Alors que normalement, il y avait des postes de gendarmes qui étaient au-dessus, un peu partout. Et là, ils avaient levé les postes de gendarmes. Moi, j'avais croisé le chef des gendarmes. Oui, j'ai fait, je ne comprends pas ce que vous faites. Vous faites lever les barrages le week-end. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le week-end, on ne peut pas aller à Nice pour la Pada. Donc, le week-end, on est bloqués ici, étant donné qu'il n'y a pas d'hébergement à Nice. Donc, du coup, ça fait des gros arrivages le lundi. Après, ça, ce n'est pas bien pour la gestion. Si on descend à 200 à Nice, c'est le bordel, c'est compliqué à gérer. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez les barrages juste avant le week-end ? On m'a dit, non, non, mais ce n'est pas levé, c'est juste qu'on les a déplacés. Je lui ai dit, mais on va se retrouver à 300, là, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à 250. Et le lundi, on est descendus en train, donc à 250 personnes. 250 personnes, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà vu, 250 personnes, ça fait beaucoup de gens. Et on descend en deux trains, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les trains, jusqu'à Nice. Le deuxième train a du retard, donc ce qui fait qu'on ne peut pas se retrouver, aller à la Pada. La Pada, c'est la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. C'est l'endroit, en fait, où on demande l'asile et où on commence les démarches administratives pour faire la demande d'asile, où on a notre premier rendez-vous en préfecture. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve à 200 à Nice. Le deuxième train a du retard, et c'est quel qu'il arrive à 4h30, la Pada ferme à 17h. Donc, impossible de trouver de solution à Nice. À Nice, chaque fois qu'on descend avec des demandeurs d'asile, on est pourchassé par la police, obligé de se déplacer de jardin ou de square en square toutes les deux heures. Et on décide de partir, donc de prendre le train. Et donc, ils prennent le train, et moi, je les suis. On fait des montages de films, des films qui s'appellent CRS, en fait. C'est des films d'alerte où on essaye de montrer un peu ce qui se passe. Et je me dis, je vais les suivre quand même jusqu'à la gare de Cannes pour filmer. Donc, je rentre dans le train, et le train se fait arrêter. Donc, ça arrête à la gare de Cannes. Les policiers, beaucoup de policiers sont là, avec les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est des militaires. Et sortent tous les Noirs du train. Les Noirs sont mis assis. Et Cannes, c'est un endroit, c'est fin juillet. C'est ultra-touriste, c'est Cannes. Et ce qui était fou, c'est ça. Il y avait tous les Noirs qui étaient à genoux par terre, dans la gare. Et les gens marchaient comme si de rien n'était. Et ça, c'était assez troublant pour moi, quand même. Donc, je filmais ça. Moi, je me suis fait arrêter. Pour moi, je leur ai dit, de toute façon, vous n'avez rien contre moi. Vous n'avez pas grand-chose. Ils m'ont dit, ah bon, avec 200 dans le train, on n'a rien contre toi. Il faut savoir que c'est des vendeurs d'asile. Et du coup, j'ai fait 48 heures de garde à vue, une mise en examen. Et les 200 étaient reconduits tous en Italie. Donc, pour eux, en fait, je suis mis en examen parce que pour eux, je détourne des procédures pour faire passer des gens. Étant donné que, d'après l'État, je ne reste pas dans les Alpes-Maritimes. Les personnes vont dans d'autres départements, donc ça prouve que ce n'est pas des vendeurs d'asile. Sauf que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de possibilité d'y rester. Et il n'y a pas de camp, il n'y a rien. Donc, 10 Noirs qui dorment quelque part, ils se retrouvent en Italie. Et les Alpes-Maritimes, c'est très compliqué parce qu'ils prennent systématiquement, ils dégagent tout le monde de vendeurs d'asile ou pas, tout le monde est dégagé en Italie. Donc, c'est pour ça qu'ils partent dans un autre département. Après ça, du coup, première grosse entrave du préfet pour la demande d'asile, c'est ce jour-là. Après, deux jours après, je suis en garde à vue, il y a une perquisition qui se fait ici. 100 personnes arrivent à monter ici. Et du coup, encore 100 personnes, ces 100 personnes-là, sont redégagées en Italie. Donc, ça fait 300 personnes en l'espace de trois jours. Après, je sors de garde à vue, j'arrive ici, il y a encore, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Et à 26 000, le mot se dit, on commence à dire, c'est Cédric qui commence à voir la police, c'est compliqué, donc les arrivées commencent à réduire. Et on refait une démarche pour faire la demande d'asile, comme avant, donc un protocole avec la photo des personnes, le nom, disant c'est le demandeur d'asile, etc. Je suis dégagé en Italie. On s'est dit, bon, là, ça va être compliqué. Et là, on le refait avec des huissiers et des avocats. Pour qu'il y ait des huissiers, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la police française et la police italienne ont un accord, depuis peu à cette époque-là. C'est que la police italienne nous déchire les documents que la police française donne aux migrants. En fait, pourquoi ? C'est que nous, en fait, quand on récupère les migrants, on n'a aucun document pour aller au tribunal administratif. Donc, on n'a aucune preuve. Tribunal administratif, il faut des papiers. Si on n'a pas de papiers, ça ne marche pas. Et donc, du coup, la fois d'après, on arrive avec huissiers et avocats. Et là, la police ne nous touche pas et nous laisse passer. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, de la part du préfet, de l'État, de nous stopper, quitte à entraver, de nous stopper. La fois d'après, on recommence sans huissiers. Hop, tous dégagés en Italie. On s'est fait, on ne peut pas payer un huissier. Un huissier, ça coûte 600 euros. On ne peut pas payer un huissier, des avocats, tout le temps comme ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on remonte un piège. Donc, piège, caméra cachée, etc. Et où on explique aux migrants qu'il y a beaucoup de chance qu'ils dégagent en Italie. On leur explique ce qui s'était passé. Et donc, soit vous allez par la montagne, par le train, je vous explique. Du coup, soit vous venez avec nous, et puis on tente. Donc, ils décident de rester avec nous. Pour une partie, la moitié décide de rester avec nous. Et l'autre moitié part par les voies de chemin de fer à pied la nuit. Et donc, du coup, on met avec des caméras cachées tout ça. Et on explique, il fait, quand vous avez le refus d'entrée, parce qu'on leur donne des refus d'entrée, vous les mettez sur la fenêtre du bus. Donc, entre la France et l'Italie, il faut arriver à Menton. Et que nous, on puisse avoir les photos pour avoir les photos du document. Donc, on arrive, il y a la commissaire, madame l'Allemand, qui est là, qui me dit, oui, oui, non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais on va pas aller directement à la Nice. On va aller prendre avec nous, on va aller à la PAF Menton, mais tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. On va à la PAF Menton, pour le bout de 4 minutes, donc il y avait 25 personnes par là, je crois. En bout de 4 minutes, ils ressortent avec les refus d'entrée. Donc, les refus d'entrée étaient faits la veille. Donc, en fait, étant donné que nous, la veille, on envoie un mail en marquant, en fait, je sous-signais un tel, un tel, demande l'asile en France, etc. Ils avaient tout préparé bien le soir, les refus d'entrée étaient prêts. Et donc, du coup, nous, impossible de rentrer en contact avec eux, parce qu'ils sont emmenés de la PAF, de la police française, jusqu'à la police italienne en minibus, malgré qu'il y ait 200 mètres, peut-être, en minibus, pour pas qu'on ait de contact avec eux. Et là, donc, les demandeurs d'asile mettent le papier sur la vide du bus, et là, on a le refus d'entrée en vidéo, et ce qui fait qu'on est allé au tribunal administratif, et on a gagné. On a gagné, ouais, et le préfet s'est condamné pour une deuxième fois. Donc, on voit vraiment, en fait, jusqu'où peut aller l'État, en fait. L'État peut se servir de la police pour faire des actions illégales. Et on en a un peu là en France, quoi. Et c'est comme ça, en fait, le préfet a compris que s'il voulait que les gens arrêtent de venir chez moi, il fallait qu'il y ait des échecs, en fait. Que le bouche-à-oreille, en fait, marche. Parce que ça marche dans un sens, mais ça marche de l'autre aussi. Et qu'à 20 000, ils se disent, tiens, chez Eroux, ça passe plus. Parce qu'il a bien vu que même en mettant des cinquantaines de gendarmes autour de chez moi, de mettre 300 flics dans la Roya, les gens arrivaient quand même à passer. Et ça, il a compris. Donc, il s'est dit, on le fait comme ça. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que M. Leclerc, donc le préfet des Almaritimes, a fait le 4 décembre une interview sur France Bleu, qu'on peut retrouver. Et il parle de, pas loin de 400 passeurs arrêtés. 400 passeurs et 50 000 personnes, c'est pas des personnes, c'est de reconduction en Italie. 50 000, mais quasiment 400 passeurs. Mais les 400 passeurs, la majorité, elle a été arrêtée entre fin juillet et début octobre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour arrêter l'afflux dans la veille de la Roya, il fallait bien réouvrir quelque part. En fait, ils ont réouvert sur la route, entre 26 000, Menton, La Turbie, Nice. Donc, il y avait peut-être, dans la Roya, on est arrivé, il y avait 400 gendarmes. Quand on est arrivé à La Turbie, qui est quand même un axe principal autoroutier franco-italien, donc un axe assez conséquent quand même, il y avait 2 ou 4 gendarmes qui étaient sous l'ombre d'un pin au péage sans aucun contrôle. Moi, je me dis quand même, c'est grave. Et en fait, c'était étudié pour laisser passer. Et en fait, le réseau de passeurs, c'est déclenchable très rapidement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le business du passage, il n'y a pas d'investissement financier. Il suffit d'avoir une voiture, d'y aller, et ça se dessine en 10 minutes. Ça se dessine en 10 minutes. Et donc, du coup, après, il a refermé, une fois que la Roya, il n'y avait plus personne qui passait, il a refermé sur la cote. En fait, tous les passeurs se sont fait arrêter. Enfin, tous. Pas tous, mais peut-être 10% qui se sont fait arrêter. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'arrestations en 2017 de passeurs. C'est parce qu'il a réouvert sur la cote pour arrêter la veille de la Roya. Et ce qu'il faut comprendre, un truc, c'est qu'à 20h30, les gens passent quand même, même si c'est difficile. En fait, on augmente les risques, mais on ne réduit pas le passage. C'est juste qu'on augmente les risques. Donc, on augmente les morts, on augmente les blessés, on augmente les entraves à la demande d'asile et les bafouments des lois. Mais les gens passent quand même. Et ce que le préfet ne veut pas, en fait, c'est que ça sache que les gens passent. C'est juste la communication. On avait un discours populiste à une époque, maintenant on a des actions populistes. Ces barrages ne servent à rien. Ça coûte la Roya, ça coûte 60 000 euros par jour, et ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on a prouvé, en fait, avec nos actions. On n'a pas fait ça pour prouver ça, on a fait ça pour aider des gens. Mais en aidant des gens, on a prouvé beaucoup de choses. On a prouvé que l'État pouvait se servir de la police et donner des ordres illégaux. On a prouvé que les frontières ne se fermaient pas. On pouvait se contrôler peut-être, mais en tout cas ne se fermaient pas. Et on a montré malheureusement que la démocratie en France a ses limites. Je n'ai pas vu, sur tout ce qui est l'illégalité de la police, je n'ai pas vu de violence. J'en ai vu un peu par les militaires, par les sentinelles, des militaires qui courent après des gamins. Mais en fait, il faut savoir que les militaires reviennent de zones de guerre et qui tuent des gens. Et qu'on les remet ici, dans un cadre qui n'est pas du tout adapté, en fait. Et on leur demande d'interpeller d'autres gens. Ça déjà, ça interdit. Les sentinelles ne servent à rien. Ça sert à faire beau et à faire peur ou à rassurer. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça ne sert à rien. C'est des gens qui n'ont pas le droit de contrôler. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas le droit de fouiller des sacs. Ils n'ont le droit de rien faire. Ils n'ont même pas le droit de tirer sur quelqu'un si jamais on ne leur tire pas directement. Donc ils ont le droit de rien faire, absolument rien faire. Bref. Et sinon, en irrégularité, il y a eu beaucoup, en fait, de four en écriture publique. C'est, par exemple, un mineur isolé, il peut éventuellement être conduit sur un PPA. Donc en arrivée en France, donc j'expliquais tout à l'heure ce que c'était qu'un PPA, il peut être conduit. Par contre, s'il se fait arrêter entre, par exemple, le premier PPA, c'est Gare de Breille. S'il se fait arrêter entre la frontière et la Gare de Breille, il doit être pris en charge par l'État français. Parce qu'un mineur isolé, sur l'État français, doit être pris en charge. En fait, quand ils arrêtent les gamins, c'est pas les gendarmes, c'est la PAF qui fait ça, la PAF menton. Les gendarmes chopent le gamin parce que c'est les ordres. Et au lieu, normalement, quand il y a un mineur, ils devraient appeler la ZEU. C'est leur ordre, c'est pas d'appeler la ZEU, c'est d'envoyer à la PAF. Et à la PAF, en fait, ils marquent « Arriver par train au PPA Gare de Breille sur Royal ». Donc là, du coup, ils peuvent, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils peuvent le renvoyer en Italie. Mais ça, c'est des fournits d'écriture publique. Et donc, du coup, je pense que ce qui est plus grave, c'est pas... Des fois, il y a des actions, des violences policières, des actions individuelles de policiers qui sont illégales. De l'abus de pouvoir ou tutoyer des gens qui arrivent souvent. Et dans la vaille de la Roya, c'est pas le cas. En fait, on a... C'est le préfet, en fait. C'est le préfet, donc l'État français, qui donne des ordres illégaux à la police. Et beaucoup, on a retrouvé beaucoup de gamins à 26 milles qui ont été reconduits 5 fois, 10 fois. Le pire, en fait, qui est arrivé ici, c'est un gamin qui a un érythréen de 12 ans. Déjà, les érythréens, ils sont pas grands, ils sont pas épais. Adultes, ils font 55 kilos. Là, 12 ans, c'est un microbe, petit comme ça. Il a été reconduit 12 fois en Italie. Là, on se dit, mais comment ça se fait, en fait, que... Parce que souvent, les policiers les laissent passer de manière ou d'une autre, sans rien dire, ils les laissent passer. Mais là, 12 fois, on se dit, mais quel homme est derrière cet uniforme, quoi ? C'est assez troublant, quoi. Mais sinon, voilà, sur les irrégularités, c'est souvent ça, en fait. Des fois, en écriture publique et systématiquement que les personnes soient recondues en Italie, demandeurs d'asile ou mineurs isolés. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu le fait que moi, j'ai été très ciblé par les arrestations, les gardes à vue, les perquisitions. Il y a quand même 8 gardes à vue et 5 perquisitions. Et celle qui a marqué beaucoup de gens, ça a été la perquisition qu'il y a eu chez moi, où ils sont venus à, je ne sais pas, une quarantaine de gendarmes mobiles avec les boucliers, les automitrailleurs, les casques, comme s'ils venaient dans un endroit de terroristes, armés. Donc ça, ça fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'il faut savoir qu'on a une femme, des enfants, etc. Pour les gamins, c'est un peu compliqué d'agir comme ça, quoi. Enfin, comme je peux le faire, il y a un peu plus de risques. Et du coup, il y a une démobilisation assez forte dans la Roya depuis qu'il y a eu tous ces contrôles policiers, ces risques, ces procès, ces menaces de sursis, d'amendes. Et aussi, il y a une chose qui a limité, je pense, c'est un peu... Parce qu'avant, en fait, sur l'hébergement, il y avait beaucoup de gens qui hébergeaient. Moi, j'hébergeais un peu comme tout le monde. Et où j'ai mis en place vraiment de l'hébergement à grosse échelle, donc plusieurs centaines de personnes. Les gens trouvaient... Après, c'est moi qui interprète ça. Mais qui essaie de comprendre pourquoi il y a une démobilisation, quand même. Ils se disaient, tiens, à quoi ça sert que j'héberge deux personnes, alors que Cédric, il en héberge 200, alors qu'il suffit de l'emmener chez lui, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. C'est comme... Avant, les maraudes à Vintimille, ça se faisait par... Donc, l'association royale citoyenne, mais c'était les papys, les mamies ou les jeunes de différents villages qui prenaient le relais tous les jours à Vintimille pour aller demander de donner à manger aux migrants. Après, il y a une association de jeunes qui arrivent un peu de partout d'Europe. Elles appellent les Vikings aussi. Et qui ont pris ça en charge. Donc, c'est vrai qu'on est passé de 200 repas à 800 repas. Mais le truc, c'est que le papy, la mamie qui faisaient ses 15 ou 20 repas, s'est dit, à quoi ça sert que je fasse ça ? Il y en a à côté, ils font 800, 900 repas. Donc, on a un peu cassé... En voulant bien faire, on a un peu cassé la dynamique citoyenne là-dessus. Ce qui est assez dommage. Donc, ouais. Après, c'est une interprétation de ma part. Ce n'était pas la réalité. C'est ce que je pense. En 2016, au sujet de comment voyaient les citoyens lambda de la Roya, de Bray, etc. sur les actions, c'est assez troublant. C'est qu'en 2016, on voyait, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de barrage entre 26 000 et Bray. Donc, on avait beaucoup de jeunes qui commençaient à monter tout seuls dans la Roya. Donc, des groupes de 20, 30. Et donc, on les voyait. Donc, la police faisait des allers-retours pour les redégager en Italie. Et nous, pareil, on faisait des allers-retours pour les emmener chez nous. Et c'était un peu la... C'était plus un jeu qu'une guerre quand même avec la police où c'était celui qui en attrapait le plus dans la journée. On gagnait toujours. Et donc, les gens, les habitants de la Vallée de la Roya, vous voyez ces gens marcher sur la route. Il n'y avait aucune réaction. Il n'y avait aucune réaction. Et les gens, même les gens d'extrême droite, me disaient « Ouais, tu sais, c'est Cédric, ce que tu fais, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idées, mais ce que tu fais, c'est bien, parce qu'il faut le faire. » Et puis après, c'est renforcé les contrôles, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on arrive en 2017, et là, la Vallée de la Roya est bloquée. Donc, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout de noir sur la route. Les noirs se cachent, en fait. Ils se cachent sur les montagnes, sur les montagnes, dans la voie ferrée, et puis arrivent ici. Une fois arrivés ici, vu qu'il y a beaucoup de police et que ça s'est vraiment resserré, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici. Donc, du coup, on lance ce protocole avec la préfecture pour pouvoir les faire passer jusqu'à Nice. Et là, on descend par convoi, une fois, deux fois par semaine, par 100, 150, 200 personnes, d'un coup. Et on prend le train. Et là, d'un coup, l'extrême droite a été saisie un peu de tout ça. On montait une association et on demandait, en fait, la dissolution de l'association royale citoyenne. On a eu un procès avec eux, qu'on a gagné. Mais on voit un peu ce mécanisme-là et c'est assez... C'est à partir du moment où les habitants ne les voyaient plus, où il a commencé à se monter une phobie. Et ça, c'est intéressant. Ou en fait, ils n'avaient que comme... Ou j'ai fait l'erreur, on a fait l'erreur, nous, l'association, de ne pas communiquer avec les gens de la royale. On avait la tête dans le guidon. Et en fait, la seule communication qui passait, c'était la communication par voie médiatique, en fait. Donc, du coup, c'est une communication interposée. Ce qui paraît bizarre, c'est que les gens... Mon voisin, là, à côté, était au courant de mes actions par un journal anglais, américain, allemand, suédois, chinois, japonais ou colombien. Et c'est ça qui nous a mis à défaut. Et on aurait dû communiquer un peu plus, expliquer aux gens. Et c'est compliqué, en fait, parce que ça reste à la limite de la légalité. C'est compliqué, quoi. Et la réaction, c'était ça, en fait. Donc, il y a eu une levée, en fait, des gens du Front National sur la fin, alors qu'on ne voyait plus les gens dehors, quoi. Mais sinon, moi, directement, il n'y a personne qui m'en parlait directement. Il y avait une espèce de jalousie où, au départ, tout le monde trouvait ça très bien, ce que je faisais. Après, ils se sont dit, mais il doit faire ça pour l'argent. Ou il y a forcément quelque chose derrière. Ou quelque chose de malsain. où c'est monter dans du fantasme, en fait. Alors, est-ce que c'est juste le fait de ne pas savoir ce qui se passe ? Ou est-ce que c'est le côté, peut-être, de la jalousie médiatique ? Parce que les gens, on voit là, enfin, moi, mes amis, on ne regarde pas la télé, on n'en est pas, enfin, on ne suit pas trop tout ça. Mais je sais qu'il y a des cadres de vie, des milieux de vie où la télé-réalité marche beaucoup, où que d'être célèbre, en fait, ça a une importance, en fait. Et est-ce que c'est ça qui a déclenché des jalousies ? Enfin, je ne sais pas, c'est plein de questions que je me pose. Mais c'est très intéressant, ce qui se passe dans la Roya. Comment ont pris nos actions, les gens, en fait ? Comment les gens ont pris nos actions, en fait ? C'est assez intéressant. Mais ça a donné beaucoup de jalousie, oui, sur la fin. De quoi, c'est compliqué, c'est sans argument, en fait. J'ai essayé de discuter avec eux, et c'est sans argument. Tu fais ça pour faire le beau. Tu fais ça pour passer à la télé. Tu fais ça pour le fric. Et c'est toutes des choses, en fait, qui sont détournées, en fait. Et ça, c'est compliqué, quoi. Et du coup, ce qui est compliqué pour moi aussi, c'est que je ne veux pas dénoncer juste le problème d'un fait migratoire. Moi, je veux expliquer aux gens que dans une démocratie, en fait, ce n'est pas forcément qu'une démocratie représentative où la démocratie, il ne s'est pas votée une fois tous les cinq ans et puis attendre de voir ce qui se passe. C'est de s'impliquer dans la vie citoyenne. Et c'est d'encourager les gens à être acteurs d'une vie politique et politique citoyenne, en fait. Mon but, il est là, en fait. Et de montrer que c'est possible, que n'importe qui peut prendre les choses en main et faire. Et c'est ça que je veux montrer, quoi. Et est-ce que ça a bien marché ou pas ? Je ne sais pas. J'ai un peu des doutes. C'est compliqué. Au départ, quand j'ai commencé, je disais, c'était à l'État de faire ce qu'on est en train de faire. On fait le rôle de l'État. Il y a une carence d'État. C'était mon discours. Il a bien évolué mon discours. Parce que j'ai compris que l'État, tout ce qu'il veut, c'est les dégager. S'il pouvait les dégager au fond de la Méditerranée, il le ferait. Donc, ils ont pris des accords. On nous a prouvé que l'État français, l'Europe et l'Italie ont pris des accords avec la Libye. Et après ces accords-là, il a découlé des morts, en fait. Donc, les gens qui n'arrivent pas sont morts, clairement. Donc, l'Europe a payé la Libye pour garder des gens et pour s'en débarrasser, quoi. Donc, du coup, ce discours de laisser à l'État de faire, je n'ai pas. Moi, soit on change de gouvernement, soit on change d'État. Le mieux à dire, en fait, ce serait laisser-nous faire, en fait. Et mon discours a complètement changé là-dessus. Si vous ne voulez pas le faire, laissez-nous faire. Nous, on a des solutions, on a des envies, on a des projets. Et laissez-nous faire. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est compliqué parce que, pour nous, qui voulons faire, c'est compliqué. Parce qu'on avait des... On a toujours des projets économiques. Parce qu'il y a un moment où on a prouvé la solidarité, le côté humanitaire, l'engagement politique, OK ? Et ce qu'il faut montrer, en fait, c'est non pas l'intégration, mais l'inclusion. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Et comment inclure des gens dans une société, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de travailler. Donc, en montrant un peu le... Inventer des dynamiques et des formes économiques et se mettre un peu au boulot. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler. Ne peuvent pas être bénévoles. Alors, du coup, on est coupé, quoi. En fait, j'ai l'impression que l'État est en train de construire des nouveaux Roms, en fait. Ou des gens, un peuple d'opprimés et l'État en train de construire ça, en fait. Et c'est con, parce que ces gens ont... Ce n'est pas des cas sociaux, en fait. C'est un peu comme quand on descend des gamins à la ZEU, donc l'aide sociale à l'enfance. La ZEU est habituée à avoir des cas sociaux, quoi. Et là, ils sont super contents, parce que ce n'est pas des cas sociaux, en fait. C'est facile. Ce n'est pas des gamins à problème, en général. Il n'y a pas de gens qui ont des problèmes avec ce qu'ils ont vécu. C'est sûr qu'il y en a peut-être plus que dans la population. Mais en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient de belles envies, de beaux projets, et on ne peut pas le faire. Donc, si j'ai demandé quelque chose à l'État, c'est qu'ils nous laissent faire. Et il n'y a pas du tout, pour moi, il n'y a pas du tout de crise. Ce n'est pas que pour moi. C'est que, je veux dire, tous les gens qui sont sur le terrain et qui ont essayé de comprendre ce phénomène migratoire, il serait bien que la problématique, elle est dans l'accueil, en fait. La non-volonté d'accueillir. Au début, je pensais, moi, que l'État n'était pas au courant, on n'était pas conscient de ce qui se passait. C'était naïf. Après, c'était peut-être moins grave maintenant. En 2016, c'était quand même moins grave. Mais là, l'État est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Et c'est encore plus grave. Moi, je suis assez troublé que les gens ne s'inquiètent pas plus, en fait. Parce que quand un État se permet d'utiliser une police pour faire du mal à des gens, c'est là où c'est le début de la fin, en fait. On n'arrivera pas... La richesse ne s'est jamais montée, richesse économique, purement capitaliste, je veux dire, ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça ne s'est jamais monté sur la souffrance, ou au sein d'un pays, je parle. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre des troubles à l'ordre public comme ça et réussir financièrement, ce n'est pas possible. On va forcément à l'échec, c'est obligatoire. Et moi, je suis un anticapitaliste. Je veux dire, j'ai envie de montrer aussi, d'une part, qu'on peut faire de l'inclusion de personnes venues d'ailleurs et aussi de créer des outils nouveaux. Ce serait l'occasion. Mais on ne nous laisse pas faire. Pour l'instant, peut-être qu'on y arrive en changeant quelques lois. On va voir, t'as un chiffre. La routine ? Je ne supporte pas la routine. Je n'aime pas la routine. Je n'ai pas de routine, moi. Je n'ai jamais eu de routine. Je ne supporte pas la routine. Ça me fait peur. Moi, j'adore avoir des projets. Je n'aime pas avoir les choses, mais j'aime bien le processus pour aller vers des choses. La première fois que je les ai, ça ne m'intéresse plus. Mais j'ai fait plein de... Non, je n'ai pas de... Là, on a des projets. On se préparait des projets. Routines, il n'y a pas de routine. Il y a toujours une routine parce que je suis paysan. Donc, il y a les poules, le machin. Mais ça, limite, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tout le monde dit oui, mais c'est un paysan. Un paysan, ça travaille 15 heures par jour. Un paysan mal organisé, ça travaille 15 heures par jour. Un paysan bien organisé, qui n'a pas envie de rouler en grosse bagnole, qui n'a pas envie d'avoir une grosse maison, ça travaille 3 heures par jour. On peut très bien... C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de dynamique économique, on peut très bien vivre en travaillant 3 heures par jour. Ça suffit largement. Après, c'est sûr qu'on vit simplement. Moi, on va très bien, c'est ma richesse, la simplicité. Et donc, mon travail, c'est assez rapide à faire tous les jours. Et sinon, c'est des projets. Donc, on a plein de projets. Là, les projets qu'on a, c'est de... On a fait une collecte sur Internet. On a gagné beaucoup d'argent. Et on va faire des petites habitations en bois, bien isolées. Et dans l'idée, en fait, d'avoir des personnes en situation régulière. Donc, des personnes qui sont passées par la phase de migration et qui sont exilées en France et qui sont en situation régulière pour monter des projets économiques, justement. Donc, monter des projets économiques ici tout en faisant de l'accueil. Et que ce soit des projets qui soient faits par des anciennes personnes migrantes et qui prennent en charge. Voilà. Qui un peu travaillent comme ça, quoi. Et l'idée est un peu là. Et avoir des conditions un peu mieux d'hébergement. Parce que là, c'est pas terrible. L'été, ça passe. Mais l'hiver, ça passe pas. Donc là, les projets à court terme, c'est pour moi de février 2017. Ça va être... Donc, dans deux mois, ça va être de monter ses cabanes. Et puis après, ça sera de trouver un lieu dans la veille de la Roya pour pouvoir monter, justement, ses dynamiques économiques qui sera basée sur une espèce de formation, en fait. Et d'échange de savoirs. Puisque, par exemple, une personne qui veut réparer sa voiture, au lieu d'emmener sa voiture chez un mécanicien, elle emmène dans un garage où elle va faire elle-même les travaux avec quelqu'un qui conseille comment faire avec une formation, etc. Apprendre aux gens à faire les choses, en fait. Et ça peut être un beau métier que d'apprendre à faire. Et du coup, ouais, c'est de trouver une autre façon de vivre les dynamiques économiques, quoi. Enfin, un système de scope. Il y a plein d'idées, en fait. Il y a plein de possibilités. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une boulangerie. Il n'y a quasiment plus d'épicerie. Il n'y a plus rien. Donc, il y a tout à faire, quoi. Et c'est pour ça que c'est... Je pense que c'est assez facile de refaire la vision de Valais avec ces gens-là. Il y en a besoin, surtout, quoi. Je pense qu'il y en a besoin. Donc, mes projets, c'est ça. On verra bien.